Marie-Christine Morel, vous êtes biologiste, professeure à Sorbonne Université et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Oui. Et votre grande spécialité, ce sont les origines de la vie et de l'archéobiologie moléculaire. Attention, j'ai réussi à le dire. Alors, nous allons essayer de comprendre ce dont il est question, déjà, et commencer peut-être par une petite explication du titre de votre dernier ouvrage, Xénobiologie. Vers d'autres vies, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Xéno, ça veut dire l'autre, l'étranger. Et la question qui se pose à partir de toute identité humaine, c'est évidemment le rapport à l'autre, qui sommes nous. Et à partir du moment où on dit nous, on dit l'autre, on désigne qu'il y a l'existence de notre. Et l'autre, ce sont absolument tous les organismes qui nous entourent, qui vivent avec nous sur Terre. Et donc, ce sont tous des étrangers, que ce soit des bactéries, que ce soit d'autres types de cellules, des virus. Mais également ce terme de Xénobiologie. Donc, ça renvoie à une vie qui existe en nous et hors de nous, et avec qui nous communiquons, les liens que nous avons avec tous ces autres qui sont différents de nous. Mais le terme Xéno, qui veut dire aussi étranger, renvoie à une autre forme de vie ailleurs dans l'univers. C'est-à-dire, existe-t-il d'autres formes de vie ? Alors, cela renvoie évidemment à la définition de la vie, qu'entend-on ? Qu'est-ce qu'on définit comme étant le vivant ? Puisque sur Terre, on peut définir quelques caractéristiques à partir de ce que nous observons aujourd'hui. Mais ailleurs, on a du mal à observer quand même d'une part des molécules et puis des êtres. On ne connaît pas, on ne peut même pas conceptualiser ce qui existe à la fois sur d'autres planètes et ailleurs dans notre galaxie et ailleurs dans d'autres galaxies. Mais on ne peut pas conceptualiser ce qui existe ailleurs, mais en revanche, la vie, elle, reste toujours la même ? Ou est-ce qu'il peut y avoir différentes formes de vie ? Il peut y avoir probablement, alors ça dépend de ce qu'on en met derrière le mot vie. Peut-être. Mais il y a certainement, peut-être, oui, peut-être d'autres sujets, plutôt que des objets, on va dire, d'autres sujets qui s'expriment ailleurs et que les astrophysiciens nomment vie. Que le biologiste en a du mal à nommer vie parce que pour nous, la vie, c'est réellement ce que nous observons sur la planète Terre. Elle est caractérisée, la vie, par toute une série de propriétés que l'on peut rappeler. Ce sont essentiellement des compartiments au sein desquels se réalisent des fonctions, par exemple la reproduction, le métabolisme, les échanges avec l'extérieur. Donc la vie, on la caractérise de cette manière-là sur Terre. Ça ne veut pas dire que, par exemple, les virus qui ne sont pas des compartiments comme des bactéries ou comme nos propres cellules ne sont pas vivants. Mais disons qu'ils ont quand même, au niveau des molécules, des fonctions qui ressemblent à ce que nous sommes capables de caractériser. Ceci dit, nous ne connaissons que 20% du vivant sur Terre. Comment peut-on savoir qu'on ne connaît que 20% du vivant sur Terre ? C'est-à-dire qu'on sait quand même qu'il y a 80% qu'on ne connaît pas. Comment on peut savoir ce qu'on ignore ? Ce n'est pas qu'on ignore. C'est-à-dire que, vous savez, depuis quelques années, il y a énormément d'expéditions, Tara, Océan, pour ce qui est parti de France, et puis d'autres expéditions qui vont ramasser des quantités extraordinaires d'eau ou de sédiments partout sur la planète, et qui ramènent des choses en laboratoire que nous ne pouvons pas identifier. Au niveau du vivant connu, il y a des grandes bases de données mondiales. Dès qu'on trouve une fourmi ou une fleur différente, on séquence l'ADN de cet organisme-là, et on envoie cet ADN dans la base de données mondiale. Et donc, tout ce que l'on trouve qui matche, comme on dit, avec cette séquence de données, on l'attribue à cette espèce. Donc là, les grands explorateurs ramènent dans des laboratoires quantité de choses qu'on ne peut pas assimiler à ce que l'on a dans les bases de données. Et d'autre part, ce que l'on connaît répond à des modèles qui sont très éprouvés, qui sont tout à fait applicables à différentes espèces. Et ces modèles nous montrent que tout ce que l'on trouve ne rentre pas dans ces modèles-là. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'effectivement, on ne connaît que 20%, et c'est la grande majorité, que 20% du vivant, et qu'il reste 80% de choses à découvrir, c'est-à-dire à caractériser. Oui, qu'on a déjà découvertes, mais qu'on ne s'est pas encore identifiées. Voilà, c'est ça. Alors, commençons par cartographier peut-être un peu la vie sur Terre d'abord, et ailleurs, dites-vous, peut-être. Où sommes-nous ? D'où venons-nous ? Ou plutôt, car il ne s'agit pas de s'interroger sur l'origine des espèces, mais bien sur l'origine de la vie. D'où vient la vie ? D'où vient la vie ? Bonne question. Question que je me pose depuis des dizaines d'années. Alors, c'est une question qui est très, très difficile, parce que, comme je viens de le dire, les choses ne se sont pas passées il y a 4 milliards d'années, ou 3,8, ou 85 milliards d'années, comme elles se passent aujourd'hui. Donc, d'où vient la vie ? La vie vient de cette époque-là, c'est-à-dire de milliards d'années, de 3,85 milliards d'années, sur une planète qui était totalement différente de celle que nous pratiquons, si je peux dire, aujourd'hui. C'est-à-dire une planète très agitée, en formation, avec des volcans, des éclairs, de la tectonique des plaques, des tremblements de terre, de l'électricité en provenance des orages, enfin, donc, toute une série de tourments qui agitaient la terre primitive. Et là, sur cette terre primitive, dans la roche profonde, peut-être, ou bien en surface, ou bien dans l'eau, 90% de l'histoire de la vie s'est passée dans l'eau, quand même. Donc, c'est énorme, 90%. Donc, on en est vraiment sortis il n'y a pas très longtemps. Eh bien, là, dans cet environnement, des choses, entre guillemets, se sont produites, des atomes, et puis des molécules se sont formées, qui étaient en rapport avec l'environnement de l'époque, qui ont échangé avec cet environnement, et qui se sont adaptées à l'environnement pour acquérir des propriétés pérennes, c'est-à-dire de ne pas être balayées par le premier tremblement de terre, par le premier météorite qui tombait sur cette planète. Et donc, cette pérennité et ces échanges avec l'environnement ont probablement, mais là, c'est vraiment, c'est complètement hypothétique, c'est à la lumière de ce que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, dans ce premier environnement, eh bien, les choses se sont peu à peu installées, et puis se sont éteintes très, très rapidement, et d'autres choses sont apparues dans un autre environnement. 98% des espèces qui sont apparues depuis les origines n'existent plus aujourd'hui. Donc, on est vraiment tout nouveau sur cette terre, et c'est donc extrêmement difficile de répondre à la question d'où venons-nous. Mais vous vous posez quand même la question. Ah, mais je me pose la question, et je ne cesserai jamais de me la poser, et tout le monde se la pose, je crois, d'où je viens, même les enfants se posent, c'est la première question que se posent. On a quand même des éléments de réponse, malgré tout. On a des éléments... Dans ce que vous avez dit, même s'il y a des grandes zones d'incertitude. Oui. On a des éléments de recherche. C'est-à-dire qu'il y a déjà une interaction entre l'environnement, avez-vous dit, et... Et puis, ces réactions qui se passent. Vous savez, nous cherchons comme si nous allions trouver, et nous ne trouverons jamais qu'en ayant toujours à chercher. C'est-à-dire, c'est vraiment cette maxime-là, je crois que c'est Saint-Augustin qui disait ça. Eh bien, je trouve que c'est tout à fait la définition de notre métier, de notre activité. Nous cherchons comme si nous allions trouver, parce que nous avons une idée, nous avons des hypothèses, mais c'est une quête inachevée et qui le sera probablement pour toujours. C'est-à-dire, nous ne pourrons jamais reconstituer toute l'histoire du vivant, parce que, justement, la biologie et notre discipline est une science historique. Vous le savez certainement beaucoup mieux que moi, on ne peut pas refaire les événements historiques tels qu'ils se sont déroulés. La biologie est une science, mais elle a cette particularité d'être historique, par rapport à d'autres sciences, comme la physique, ou la chimie, ou les mathématiques. Donc, la biologie est vraiment à l'interface entre... C'est une science humaine, au fond. Même quand on s'intéresse à des plantes ou quand on s'intéresse à des vers de terre ou à des bactéries, la science biologique est une science humaine. C'est-à-dire que nous la regardons et nous l'observons et nous la caractérisons avec nos yeux d'humains chercheurs. Il y a la vie sur Terre, la naissance de la vie sur Terre, et puis il y a la vie de l'homme. Est-ce qu'elle a une spécificité, cette vie ? Comment on peut la décrire ? Est-ce que c'est différent ? Oui, l'être humain. Nous sommes très, très jeunes. Donc, la vie est apparue... Enfin, on pense que la vie est apparue aux alentours de 3,8 milliards d'années. On n'a pas de traces réelles. On a des hypothèses. Aux alentours de 2,7 milliards d'années, on sait qu'il y a des très, très grands événements. Les premiers organismes étaient sans oxygène jusqu'à 2 milliards d'années, 2,4 milliards d'années. Puis tout d'un coup, il y a eu ce qu'on appelle la catastrophe de l'oxygène. C'est-à-dire que tout l'oxygène qui était produit allait oxyder le fer pour former de la rouille, enfin, de l'hématite et tout ça. Et puis, à un moment donné, tout était oxydé. Donc, de l'oxygène a commencé à remplir l'atmosphère. Et à ce moment-là, les organismes qui vivaient privés d'oxygène se sont éteints peu à peu. Mais il y avait, comme toujours, dans l'évolution de la vie, des petits organismes qui vivotaient, qui n'arrivaient pas à s'exprimer vraiment, à profiter des échanges avec l'environnement et qui, grâce à la présence d'oxygène, sont devenus ce que l'on appelle aérobies, c'est-à-dire capables de vivre avec l'oxygène. L'oxygène qui était un déchet, quelque temps auparavant, est devenu indispensable à la vie. Donc, à partir de ces 2 milliards d'années, eh bien, tout a commencé à changer. Il y a eu, donc, des organismes qui étaient unicellulaires, qui se sont assemblés, qui ont formé des organismes pluricellulaires, comme nous. Nous sommes constitués de 30 000 milliards de cellules. Nous sommes nombreux. Enfin, nos cellules sont... Nombreux à l'intérieur de vous, mais... Nos cellules sont nombreuses, et en plus, nous abritons des bactéries, et en plus, nous abritons des virus. Enfin, bon, on pourrait parler de ça aussi. Aux alentours de 500 millions d'années, c'est-à-dire 3 milliards d'années après la formation de la vie, aux alentours de 500 millions d'années, il y a des choses que l'on peut caractériser, des espèces de vers, des anélides, et puis des petits insectes, des arthropodes, enfin, qui ont commencé à se former. Et puis, aux alentours de 300 millions d'années, tout le monde est sorti de l'eau. Enfin, plusieurs organismes sont sortis de l'eau. Et puis, aux alentours de 240 millions d'années, par exemple, il y a eu les dilousors, ces organismes absolument extraordinaires, qui ont peuplé la Terre jusqu'à 65 millions d'années. Autrement dit, ils sont bien plus évolués que nous. Vous vous rendez compte ? Ils ont vécu 180 millions d'années. Alors que nous, nous n'avons que 200 000 ans d'existence. On est minuscules au regard de l'évolution vis-à-vis de ces organismes-là. Bon, voilà. Et puis, sous les grosses pattes des dinosaures, il y avait des petits mammifères qui essayaient de vivre, d'échanger avec l'environnement, mais c'était impossible, avec ces grosses pattes qui les écrasaient et tout ça. Et puis, lorsqu'il y a eu l'extinction des dinosaures à 65 millions d'années, dû à probablement un choc météoritique sur la Terre qui empêchait toute lumière de venir alimenter, en quelque sorte, la végétation, eh bien, à l'occasion de l'extinction des dinosaures, eh bien, les petits mammifères qui végétaient ont commencé à se développer, et puis à croître et embellir. C'étaient des mammifères qui, après, sont devenus placentaires, c'est-à-dire qu'il y a eu un placenta qui s'est formé dans ces premiers organismes, et puis la gestation est devenue interne, intra-utérine, et puis, voilà. Et donc, tous ces mammifères se sont développés jusqu'à l'apparition des primates. Alors, je déroule cette histoire... Allez-y, allez-y, moi, j'adore. Non, mais je déroule cette histoire parce que vous m'avez demandé l'espèce humaine, mais l'espèce humaine, elle est tellement tardive qu'on est obligée de connaître... Ça ne vous intéresse même plus. Non, non, ce n'est pas ça, c'est qu'on est obligée de suivre un petit peu le chemin. Oui, bien sûr. Même si c'est à grands traits. Et donc, ces mammifères, à un moment donné, sont apparus les primates. Alors, un des premiers primates était un tout petit lémurien, vraiment tout petit, un micro-seb, par exemple. C'est tout petit, c'est minuscule, ça mesure quelques centimètres, mais c'était quand même un primate. Après ce premier primate, après ce premier lémurien, il en existe quelques-uns encore à Madagascar, il y a des gens qui essaient désespérément de sauver cette espèce qui est en voie de disparition. Eh bien, après ces lémuriens, sont apparus les premiers singes. Les premiers singes à queue, par exemple, le whistiti, qui a une longue queue, est apparu. Puis ensuite, la queue a disparu. Et ce furent d'autres types de singes. Alors après, il y a eu les orang-outans, et puis il y a eu les gorilles, et puis il y a eu les chimpanzés, et puis il y a eu les bonobos, etc. Et puis tout d'un coup, est apparu une espèce d'hominidé avec des australopithèques. Par exemple, la petite Lucie était une australopithèque. Et puis ensuite, des paranthropes. Et donc, après les australopithèques, eh bien, il y a eu toute la série des homos, habilis, ergaster, etc. Les néandertales... Là, on est dans une continuité, mais pour autant, les autres espèces n'ont pas disparu. Elles ne se sont pas effacées au profit des nôtres. Non, non. Tout ça est concomitant. Oui, sauf que les australopithèques ont disparu. Les paranthropes ont disparu. Et puis, les néandertales ont disparu, bien qu'ils aient cohabité avec l'espèce humaine, puisque nous avons, nous, des gènes de néandertales. Nous avons à peu près 2 à 3 % de gènes de néandertales. Donc il y a eu des croisements. Ils se sont rencontrés, croisés. Et puis l'espèce, l'homo sapiens, c'est une espèce invasive, sauvagement même invasive. Et donc, l'espèce humaine a exterminé les néandertales, les dénisoviens, enfin, tous ces gens-là qui vivaient sur la même planète que nous, pour aboutir, donc, il y a à peu près 200 000 ans. Mais toutes ces dates-là sont extrêmement mouvantes, parce que les paléontologues et les anthropologues font des découvertes sans cesse, sans cesse, c'est génial. Et donc, voilà, nous avons 200 000 ans. Et justement, le biologiste, il fait quoi là-dedans ? Il travaille avec le paléontologue ? Oui, on essaie de travailler avec le paléontologue, on essaie de voir, eh bien, par exemple, nous sommes des animaux, exactement comme les singes, comme d'autres types d'animaux, mais qu'est-ce qui nous différencie des singes ? Est-ce que nous sommes... Vous voyez, donc, moi, j'aime bien dire que nous sommes des singes comme les autres, parce que souvent, on a la question, quand on fait des conférences ou des rencontres, qu'est-ce qui nous différencie des animaux ? Ma première réponse, c'est que nous n'avons aucune différence avec les animaux parce que nous sommes des animaux. Mais pour autant, nous ne sommes pas des singes. Nous ne sommes pas des singes parce que nous marchons sur nos deux jambes. Nous sommes des bipèdes. Et c'est la bipédie obligatoire qui caractérise vraiment l'homo sapiens. Et le fait que notre locomotion se passe sur Terre, sur nos deux pattes, a permis à notre corps de libérer les membres antérieurs et donc à notre cerveau de prendre la main, si je peux dire, justement, de prendre les commandes de nos membres antérieurs. Nos membres antérieurs qui sont devenus capables de fabriquer des outils, des outils de plus en plus perfectionnés, donc d'acquérir la technique qui est une des caractéristiques de l'individuation humaine, même si les chimpanzés font des outils, ont des outils. En tout cas, tout le développement technique et sociétal est propre à Homo sapiens. Et puis, cela a permis, évidemment, la libération des membres supérieurs, cela a permis de montrer et donc de commencer à élaborer une communication et puis donc à développer peu à peu le langage avec notre cerveau qui est devenue, comme on dit, monstrueux parce que par rapport au cerveau des singes et à certaines autres primates qui font entre 500 cm3 ou à 800 cm3, le nôtre fait 1400 cm3. Donc, certains disent nous avons 900 cm3 de trop par rapport à la taille d'un cerveau dans un organisme animal et toujours en rapport avec la taille de l'espèce. et nous, évidemment, nous avons un cerveau qui n'est pas en rapport avec notre taille parce que nous avons la taille d'un singe, enfin d'un singe, d'un gorille, et cependant, notre cerveau est bien plus important. Ce volume cérébral est en rapport avec nos compétences d'Homo sapiens, la communication, le langage avant tout et tout ce qui fait qu'Homo sapiens est un animal, mais ce n'est pas un animal comme les autres. Ce qui ne veut pas dire que c'est un animal supérieur et qu'il est au sommet de l'évolution. Il est différent. Voilà, il est différent. Il n'est pas au sommet de l'évolution parce que l'évolution continue. D'ailleurs, on le voit bien, on l'observe aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, par exemple, on observe bien que des capacités techniques nouvelles apparaissent qui vont donner accès à autre chose qu'à toute la technologie que l'on connaît aujourd'hui. Et puis on fabrique aujourd'hui des hybrides, robots, humains. On fabrique ce qu'on appelle aujourd'hui des hommes augmentés avec des prothèses, on connaît des cyborgs. Sur lequel le biologiste aura son mot à dire ou comment va continuer la recherche ? Est-ce que ça ouvre de nouveaux champs à la recherche sur la question de la vie ? Est-ce que justement l'hybridation neurobiologique, nanotechnologie, on va dire, constitue un enjeu pour la biologie aujourd'hui ? C'est-à-dire que ça constitue une ouverture extraordinaire si tant est que nous renonçons, enfin nous ou il, je n'en sais rien, parce que moi j'ai renoncé depuis longtemps, à être maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire à vouloir diriger l'évolution, c'est-à-dire est-ce que l'espèce humaine peut faire ce qu'a fait la nature depuis 3,8 milliards d'années ? Est-ce que nous pouvons... C'est-à-dire bien compliqué d'après tout le cheminement que vous nous avez retracé. Donc c'est absolument impossible, on ne peut pas... Et nous avons commencé notre entretien avec la xénobiologie, eh bien cette discipline, la xénobiologie, avec la biologie de synthèse, est une discipline relativement récente qui a 5 à 10 ans d'existence, qui est vraiment extraordinaire, parce que, à la fois, elle est porteuse de découvertes majeures, et puis d'une ambition, ce terme est positif dans ma bouche, de découvrir et de fabriquer tout un jeu des possibles que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Alors ça nous renvoie à ces 80% de vie que nous ne connaissons pas, parce qu'après tout, dans ces 80% que nous ne sommes pas capables de caractérisés, il y a peut-être des organismes qui ne vivent pas comme nous, avec notre compartimentation, notre métabolisme, notre type de reproduction, on n'en sait rien. Et donc la xénobiologie, la biologie de synthèse, permet de mettre, si vous voulez, des portes d'ouverture dans ce monde inconnu et de découvrir, en fabriquant en laboratoire d'autres types d'organismes, augmenter, entre guillemets, de fabriquer donc d'autres mondes possibles. Et puis, il y a une autre ambition qui est celle-là plus compliquée à réaliser et puis même à envisager, c'est peut-on modifier l'homme ? C'est-à-dire, vous savez, Jean Rostand, il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Peut-on modifier l'homme ? C'est-à-dire, l'espèce humaine est-elle perfectible ? Aujourd'hui, certains essaient de modifier le génome, notre propre génome, c'est-à-dire notre ADN. On essaie d'augmenter l'ADN. Vous savez que l'ADN est basé sur quatre briques, A, T, G, C, pour les gens qui connaissent un petit peu. Eh bien, des chercheurs essaient de fabriquer de l'ADN à huit lettres. Non plus ces quatre bases-là, initiales, qui nous constituent, mais, donc, on appelle ça des Hachimoji. Hachi, ce sont des Japonais qui ont fait cette recherche. Hachi, ça veut dire huit et moji, mo. Donc, et on s'est aperçus, enfin, ces chercheurs-là se sont aperçus que ces ADN à huit lettres, on pouvait les rentrer, les faire s'incorporer dans des cellules des Cherishia coli, vous savez, cette bactérie qui peuple notre tube digestif et que cette bactérie était capable d'adopter ces ADN à huit lettres. Alors, évidemment, tout ça ne sort pas des laboratoires. Et même si ça sortait des laboratoires, ça ne peut pas vivre à l'extérieur puisqu'il n'y a pas de nutriments dans la nature qui pourraient alimenter ces travaux. Mais voilà, donc, voilà ce que fait la xénobiologie et la biologie de synthèse. Et bien d'autres choses dont je ne parle pas là, mais c'est pour avoir une idée vraiment de cette force d'imagination extraordinaire qui se déploie en biologie et toujours en rapport avec l'environnement. Mais je parle beaucoup, mais là, depuis tout à l'heure, je pense aux arbres parce qu'on parle beaucoup de l'humain, des animaux et on ne parle pas de la végétation. Mais vous savez que les arbres ont, comme nous, nous devons respecter la nature et nous devons respecter les autres, ceux qui sont en nous et ceux qui sont hors de nous, pour pouvoir échanger, parce que c'est ça la définition de la vie, ce sont les liens que nous entretenons entre nous et avec l'environnement. Et bien les arbres même, aller dans une forêt et vraiment au cœur de la forêt, puis vous levez les yeux et vous verrez que vous voyez la lumière. Autrement dit, des arbres dans une forêt ne se touchent pas, ils respectent ce que l'on appelle une fente de timidité, c'est très joli, pour laisser passer... Poétique ? Oui, pour laisser... Forêt, là ? Vous regardez, allez-y, vous verrez, c'est génial. Et donc, pour laisser passer la lumière, de manière à ce que les autres arbres bénéficient aussi de la lumière pour faire la photosynthèse. Donc, il y a dans la nature, c'est dans la nature, non pas humaine, mais dans la nature même, que d'avoir un rapport à l'autre. Et sans ce rapport à l'autre, ce lien que nous entretenons avec les autres, il n'y aurait pas de vie possible sur Terre. c'est pour ça que chercher de la vie ailleurs, c'est d'abord chercher l'environnement, c'est caractériser l'environnement et puis voir ensuite ce qui peut se passer dans cet environnement. Mais c'est illusoire et complètement inutile de rechercher la même chose que ce que nous connaissons. Oui, ça paraît très miraculeux. Il faudrait que toutes les conditions soient réunies. c'est complètement improbable et même impensable. Je crois qu'il faut penser les choses autrement. Il faut que notre esprit arrive à accepter cette notion de l'autre et de l'environnement. C'est comme ça qu'on arrivera à trouver autre chose. Merci beaucoup, Marie-Christine Morel. Ça y est, c'est fini. Je crois qu'on avait encore plein de choses. Ça passe hyper vite. Merci beaucoup, Marie-Christine Morel. Merci à vous. Merci à vous de votre attention.